On va enchaîner avec cette histoire incroyable. Dans un instant, maintenant d'ailleurs on va recevoir Franck, un homme qui a perdu ses parents. Ils ont été renversés par une voiture alors qu'ils traversaient la rue sur le passage piéton. Les coupables n'ont jamais été retrouvés et Franck ne perd pas espoir. Il a entamé une troisième semaine de grève de la faim pour faire avancer l'enquête. Michel, est-ce que vous pouvez nous raconter l'histoire avant que Franck nous parle de sa grève de la faim ? Merci. Alors c'était le 11 octobre 2018, les parents Philippe et Agnès, 81 et 83 ans, sortent de l'hôpital Victor-Provost à Roubaix. Et ils avaient été consulter un cardiologue et donc ils sortent de l'hôpital, ils sont main dans la main, ils traversent. Il y a des passages cloutés et ils sont au milieu des passages cloutés. J'imagine qu'à cet âge-là, ils ne marchent pas très vite et arrivent une voiture, on pense que c'est une 407 ou une 406 ou une 407 coupée qui arrive et qui les heurte très violemment et qui provoque donc le décès de ces deux personnes âgées. On était en 2018, on est en 2024 et a priori, l'enquête a été clôturée en 2020. Je crois que le fils de ces malheureuses victimes a été avisé deux ans plus tard. Et aujourd'hui, il n'y a plus de cadre juridique, donc c'est très compliqué. L'enquête n'a pas fonctionné, les policiers se sont heurtés à je ne sais trop quelles difficultés. En tout cas, il n'y a pas de résultat probant. Et aujourd'hui, l'actualité, effectivement, c'est que le fils de ces gens qui sont décédés essayent de faire bouger les choses en faisant une grève de la faim. – Oui, ce qui est extraordinaire, c'est qu'effectivement, le modèle a été identifié, mais depuis lors, personne n'a pu témoigner, personne n'a appelé, personne n'a signifié quoi que ce soit. Et donc, on cherche un modèle de voiture, c'est ça, mais monsieur voudrait effectivement que des gens parlent, à défaut que, évidemment, le conducteur se signale, mais que des gens parlent. – Je crois qu'il voudrait plus que ça. – Alors, le truc fou, je vais vous le dire dans un instant, le truc fou dans cette histoire, pour le moment, Franck, vous allez nous le dire d'ailleurs vous-même, Franck, vous êtes en grève de la faim ? – Oui. – Depuis combien de temps ? – 16 jours, 17 jours. – 17 jours, pourquoi ? – Pourquoi ? Parce que je reste persuadé que sur Roubaix, il y a des gens qui savent quelque chose. – Exactement, il paraît que lors d'un appel à témoins, un homme vous a révélé l'identité du coupable, selon lui, donc c'est ça l'affaire qui est folle, c'est ça l'histoire. – Cinq ans, jour pour jour après, oui. – C'est ça, donc il vous a dit, je sais qui c'est ? – Oui, il m'a donné le nom du coupable et le nom de son complice. – C'est fou, hein ? – Et la police ne peut rien faire parce que la personne ne veut pas témoigner. – Non mais oui, mais bon, quand même, quand on nous dit, voilà, on peut aller vérifier, on peut aller quand même entendre la personne, la police, elle vous dit quoi quand vous leur donnez ces informations ? – Ah ben, ils sont venus le lendemain me voir, mais la première chose qu'on m'a demandé, c'est le nom du témoin, ou sa plaque d'immatriculation, moi j'avais rien, j'étais content, j'avais le nom de l'assassin, pour moi ça suffisait, mais non, pas du tout. – Alors, ce qui est fou, c'est qu'en 2023, donc cinq ans après le décès de vos parents, vous faites régulièrement des appels à témoins devant l'hôpital sur les lieux d'accident, et donc il y a un homme qui vient vous voir, il vous dit qu'il connaît l'identité du coupable selon lui, et de son complice, comme vous dites, il vous révèle donc l'information que vous attendez depuis cinq ans, dans l'euphorie, donc vous vous empressez de rentrer chez vous et de transmettre les informations à la police, malheureusement, prenez pas l'identité du témoin, vous l'avez revu ce gars ? – Ben non, c'est pour ça que je reste ce Roubaix, j'attends qu'il repasse, un jour je vais retomber dessus, c'est sûr. – Donc aux yeux de la police, ce témoignage ne vaut rien ? – Non. – Donc vous repartez de zéro ? – Voilà, tout à fait. – Aujourd'hui, vous avez donc l'identité du potentiel coupable de vos parents, mais vous avez besoin de témoignages pour que ce soit retenu ? – Voilà, simplement. – Vous vous êtes renseigné sur cette personne, vous savez ce qu'elle fait dans sa vie ? – Oui, je me suis renseigné, mais bon, sur les conseils de mon avocat, j'ai pas trop le droit de… – D'accord, vous savez si cette personne a un casier judiciaire, si elle a déjà été entendue au début de… – Oui, oui, oui. – Elle a déjà été entendue au début de l'enquête ou pas dans cette… – Elle a été entendue dans le cadre de l'enquête, oui, tout à fait. – Pourquoi elle a été entendue dans le cadre de l'enquête ? – Parce que le profil pouvait correspondre justement à la personne qui avait assassiné… – Donc elle a été entendue par la police, donc mine de rien, mais elle a été donc juste entendue après l'air partie, c'est fou cette histoire, mais cette personne vous dit que c'est ce monsieur le coupable ? – Vous avez essayé d'aller le voir ? – Ah, je n'ai pas son adresse. – D'accord. – Donc je me suis renseigné, j'arrive pas à trouver l'adresse, j'ai demandé à la police, elle n'a pas voulu me la donner, je dis, donnez-la moi discrètement, mais non, ils veulent pas. Parce que moi, ce que je fais devant l'hôpital de Victor Provo, je vais aller le faire devant chez lui. Moi, je veux simplement… Je demande rien, je veux juste la justice pour mes parents, c'est tout, pas marre. Une fois qu'il est arrêté, j'arrête tout, je retourne dans l'anonymat et puis ça me va très bien, quoi. – Alors, aujourd'hui, vous recevez beaucoup de marques de soutien, mais ce qui est bizarre, c'est que vous avez fait une grève de la faim depuis 17 jours, et il n'y a pas une autre personne qui est venue vous voir pour vous dire « on sait qui c'est ? » – Non, pour le moment, non. – Il n'y avait pas eu de témoins lors de cet accident ? – Beaucoup de témoins, si, en fait, il y a eu les… Les principaux témoins, c'était les agents de sécurité qui travaillent à l'hôpital, c'est eux qui sont intervenus en premier, ils ont dû bâcher justement parce que les gens, les charognards prenaient mes parents en photo alors qu'ils étaient décédés, quoi. Et voilà, mais non, depuis 17 jours, j'ai pas vraiment de… L'enquête n'avance pas. – C'est incroyable. Alors, vous faites une grève de la faim depuis 17 jours, pourquoi vous avez décidé de faire une grève de la faim ? Est-ce que vous pensez que ça va faire bouger les choses ? – Alors, depuis le 15 juin 2023, je vais à Roubaix devant l'hôpital deux à trois fois par semaine avec mon enquête, pardon, ma pancarte, excusez-moi, appel à témoins. Et puis, voilà, à force, on fait partie des meubles et les gens ne me voyaient plus. Donc, j'ai dit, bon, ben, c'est pas grave, je vais changer de pancarte et j'ai mis grève de la faim et je reste devant l'hôpital de Roubaix et je dors dans ma voiture. Voilà, comme ça, les gens ne peuvent pas dire, ben tiens, il rentre chez lui, il est parti manger. Non, je suis dans ma voiture, j'ai des couvertures, j'ai tout ce qu'il faut, mais voilà, quoi. – Vous mangez ou pas du tout ? – Non, 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 de l'eau, du café… – Vraiment, grève de la faim, vraiment, grève de la faim, vraiment ? – Ah oui, oui. – Rien, vous n'avez rien avalé depuis… – Non, 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 ben non. – Vous vous sentez comment physiquement ? Parce que 17 jours… – Elle est motivée à mort, j'ai pas faim, je suis motivé, je veux le retrouver. – Oui. – Oui, je voudrais demander à un monsieur, est-ce que vous avez un avocat ? – Oui, j'ai repris un avocat, oui. – Et vous pouvez demander peut-être à votre avocat, à mon avis, il a dû y penser, mais à faire saisir directement le parquet pour réouvrir une information ou réouvrir une enquête. – Mais l'enquête a été réouverte. – L'enquête est réouverte ? – Oui, 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 oui. Suite au tollé médiatique, j'ai appelé les journalistes, j'ai fait une pétition en ligne, on est à 46 000 signatures, et mon épouse a écrit au procureur, et du coup, ils ont réouvert l'enquête. Et du coup, j'ai repris, donc, bien sûr, un avocat. – D'accord, oui, Gilles. – Il y a une question pour Franck. – Oui ? – Quand le témoin est venu vous parler de l'assassin potentiel, vous étiez à ce moment-là, devant l'hôpital ? – Oui, tout à fait. – C'est pour ça que vous y retournez, en espérant que cette personne puisse revenir ou que vous la recroiserez à ce moment-là ? – Tout à fait, que ce soit lui ou notre. Je sais que des gens savent, c'est obligatoire. Donc, une personne qui a un soupçon d'humanité, moi, je ne demande pas d'argent, je ne demande rien. Juste qu'on me dise, bon, ben voilà, excusez-moi, je suis un peu ému, mais juste qu'on me dise, bon, ben voilà, je vais me faire tes souffrances, rentre chez toi, voilà, l'assassin, c'est lui. Après, il fera ce qu'il veut avec la justice, ce n'est plus mon problème, je ne réclame rien, je veux juste son nom, et le regarder dans les yeux, lui dire, pourquoi tu ne t'es pas arrêté ? Mes parents, ce n'est pas des sacs poubelles qu'on jette comme ça et qu'on écrase ? Non, c'est inhumain, c'est inhumain, honnêtement. – Donc, aujourd'hui, vous avez fait un petit malaise, aujourd'hui ? – Comment ? – Vous avez fait un petit malaise, aujourd'hui ? – Oui, ce matin, oui, oui, oui. Oui, je voulais sortir la voiture pour la mettre à ma place habituelle. Voilà, j'ai fait un petit malaise, je suis tombé, voilà, je peux se retrouver un petit peu aux urgences et puis ça passe. – Alors, vous voulez passer un appel ce soir pour retrouver ce témoin ? – Oui. – Qu'il témoigne sous X, en fait, c'est ça ? – Oui, 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 parce que la personne ne voulait pas témoigner, parce que, premièrement, elle a peur des représailles, et deuxièmement, elle a eu affaire à la justice. – D'accord. – Voilà, n'hésitez pas, vous pouvez témoigner sous X, et ça, c'est le plus important, vous témoignez sous X, moi, je rentre à la maison, tranquille, voilà. On n'a pas besoin de… Enfin, on dévoile son nom à la police, mais les assassins ne le sauront pas. Donc, voilà, c'est quand même… Il y a bien une personne sur Roubaix, quand même, qui peut m'aider, juste m'aider. Moi, en fait, je suis ici, c'est un appel au secours, c'est un cri de détresse. – Oui, Gilles. – Je n'en peux plus. – Oui, il faut dire, Cyril, qu'effectivement, le passage de Franck ce soir, et vous, c'est vraiment le dernier espoir, et toute la presse régionale, d'ailleurs, qui suit votre affaire, qui vous épaule depuis le début, a fait des articles aujourd'hui, en signalant le passage de Franck dans l'émission, et en disant que c'était vraiment l'espoir pour qu'enfin ce témoin se manifeste de nouveau, ou que d'autres personnes qui auraient pu voir ce véhicule de marque 406 ou 407, 406 se signalent aujourd'hui. – Oui, voilà. Mais attendez, est-ce que vous avez essayé quand même de savoir si ce suspect qui a été entendu par la police avait une 406 ou une 407 ? – En fait… – Vous demandez ça à la police ou pas ? – Non, la police ne nous l'a pas dit, mais on sait maintenant, avec tous les regroupements de témoignages, que la voiture venait certainement des Pays-Bas. Donc on a deux chiffres et deux lettres, et c'est pour ça qu'au début, on était parti sur un gars qui habitait dans l'Aisne, parce que ça finissait par 0,2. Mais en fait, non, c'est une voiture qui venait de… est certainement volée, mais elle venait des Pays-Bas. – Alors aujourd'hui, l'enquête a été réouverte, donc c'est quand même une victoire. – Oui, largement, oui, elle est réouverte depuis l'année dernière en fait. – Et alors, je vous le dis, on m'envoie des messages, sachez-le en direct, si vous nous rejoignez à 20h12, parce que ça bouge. 20h12 et 30 secondes, on rappelle votre histoire, vous avez entamé une grave de la faim depuis 17 jours, parce que vous voulez retrouver celui qui a fauché vos parents sur une route, c'était en 2018, et depuis, on n'a pas retrouvé celui qui les a fauchés, c'est quand même incroyable d'ailleurs, c'est fou, c'est incroyable. Et encore une fois, s'il y avait eu les vidéosurveillances, Gilles Verdez, tu vois, encore une fois, t'es à côté de la plaque, et bon, on l'aurait retrouvé très très vite. Donc tu es toujours contre la vidéosurveillance dans toutes les villes ? – Et contre la vidéosurveillance généralisée dans toute la France. – D'accord, on l'aurait retrouvé, voilà, merci Gilles Verdez, elle terminera cette émission par une connerie. Les chéries, sachez que j'ai des infos qui m'apparviennent, et apparemment, il y a de l'évolution entre ce matin et ce soir. Voilà, pas ce qui se passe, mais ça aurait un petit peu avancé entre ce matin et ce soir. On nous dirait comment ça avançait, mais d'après ce qu'on me dit du dossier, en direct, l'affaire avance. Alors non, je ne vous dis pas que c'est… ne prenez pas ça pour une victoire, je ne sais pas du tout, mais ça bouge un peu, voilà, pas de panique, les faits sont les mêmes, ce que vous avez décrit, mais ça bouge un peu, voilà. Donc vous me direz, mais d'après les infos qu'on m'envoie en direct, puisque personne importante nous regarde, sachez que ça bouge, voilà. OK ? Donc on va voir ça, vous nous tenez au courant. Merci en tout cas d'avoir été avec nous. – Merci à vous de m'avoir invité. – Merci, merci, vous nous direz, en tout cas, je vous dis, voilà, on me dit que ça évolue, voilà. Tout de suite, c'est mongeville, merci à tous.